Ah le contrôle technique, n'est-ce pas là un élément qui fait tellement redouter les gens ? Salut et fraternité, c'est l'Europarleur et aujourd'hui on va voir ensemble comment faciliter le passage de votre voiture au contrôle technique. Première astuce, déjà lavez votre véhicule. On ne voit trop souvent de véhicules dans un état épouvantable. Franchement, un petit coup de karcher, un coup d'aspirateur, on dépoussière l'intérieur et vous vous assurez déjà que le contrôleur est à disposition pour passer votre véhicule et assurément, il s'intéressera à votre voiture. Et de là, vous pourrez en vanter les mérites, raconter son histoire, ce que vous en faites avec. Deuxième astuce, contrôlez l'éclairage par vous-même de votre véhicule. Il n'y a rien de plus énervant que de voir des clignotants ou des veilleuses qui ne fonctionnent pas déjà de base. Ça clignote en gauche, ça clignote, ça clignote pas. Ça clignote, ça clignote pas. À droite, ça clignote, ça clignote pas. C'est des choses qui sont à la portée de tous. La plupart des opérations seront répertoriées dans le manuel d'utilisateur de votre véhicule, ce qui vous assure de remplacer facilement votre ampoule et déjà d'éviter des défaillances mineures, voire d'être complètement recalé dans certains cas avec l'éclairage. Cela s'intéresserait plus au Young Timer, même si certains véhicules de plus de 10 ans sont d'ores et déjà concernés. Contrôlez l'état de châssis de votre véhicule. Cela, encore une fois, n'a rien de compliqué. Vous levez votre véhicule avec un cric et vous contrôlez vos bas de caisse, les trains roulants, tout le châssis dans son ensemble et à l'aide d'une brosse méthanolique, vous frottez toutes les parties qui pourraient être éventuellement de rouille et de là, vous appliquez des bombes d'antigravillon qu'on trouve dans la plupart des commerces dans les alentours des 10 euros et vous traitez, vous faites du bien à votre voiture et c'est encore quelques éléments de moins qui seront visibles au contrôle technique. Vérifiez vos balais d'essuie-glaces. On ne sait que le dire, mais là aussi, c'est encore un détail qui peut être noté sur votre rapport, voire encore une fois, être complètement recalé en cas d'usure vraiment prononcée du balai. Donc encore une fois, contrôlez vos essuie-glaces et éventuellement, remplacez-les. C'est une opération qui reste encore possible pour la plupart des véhicules qui roulent actuellement et dans la plupart des garages, cela ne vous coûtera pas grand-chose de les faire remplacer. Faire de la grande route avec votre voiture avant les contrôles techniques. Je parle aussi bien de modernes que d'anciennes. Pour les anciennes, souvent les carburateurs sont encrassés du fait qu'on roule à bas régime pour limiter la consommation de carburant. Seulement tout cela encrasse et le seuil d'émissions polluantes trop élevé est d'être recalé. Pour les véhicules modernes, surtout les diesels, n'hésitez pas à jouer de la boîte de vitesse et monter votre moteur dans les 5000 tours minutes. Décélérez et renouvelez l'opération trois fois de suite afin de faire brûler tout le gasoil qui s'est accumulé. N'oubliez pas que le gasoil est un carburant qui est gras. Et enfin, cela ne pourra faire que du bien à votre filtre à particules et à votre turbo qui eux-mêmes ont tendance à être encrassés. Cela va plus concerner des noon timers même si, encore une fois, il y a des véhicules de 10 ans ou moins qui ont déjà ce genre de petits problèmes. Contrôlez si vous voyez la présence de fuite. Cela n'est pas compliqué. Le plus souvent, de toutes les façons que vous y passerez, c'est le garage. Ne cherchez pas. Cela, c'est des fuites de liquide qui portent atteinte à l'environnement ou peuvent être dangereux pour les autres usagers. Et c'est recalé d'office au contrôle technique. Tout ce qui est huile, liquide de refroidissement, liquide hydraulique, des directions assistées ou autres, peu importe, faites la chasse aux fuites. Il y a des solutions alternatives pour limiter ces fuites. On a des produits anti-fuites qui peuvent faire le job pour le contrôle technique si la fuite n'est pas trop importante. Mais ce sera une opération inévitable pour l'entretien de votre véhicule et sa durabilité. Dans le même chapitre, évidemment, contrôler et souffler. L'essoufflé, ça correspond au soufflé de direction, de cardan, autour de la crémailleur de direction. Tout ce qui est soufflé en caoutchouc, en fait, tout ça doit être dans un état irréprochable. Des soufflés craquelés, percés. Vous êtes sûr d'avoir une annotation sur le contrôle technique, voire même encore une fois d'être calé. Et enfin, plus simple que vous ayez à faire avec le fait de laver votre véhicule, contrôler vos pneumatiques. Si vous voyez que vos pneus arrivent au témoin d'usure et qu'il y a d'autres défauts, vous savez d'avance que vous partez perdant pour votre contrôle technique. En effet, si le contrôleur remarque que vos pneus sont lisses ou au témoin d'usure, déjà, il sait que le véhicule, il n'est pas entretenu. Donc, ça part déjà très très mal votre affaire. Si vous y allez avec des pneus, à au moins la personne faire attention à sa voiture. D'ailleurs, lors du contrôle de vos pneumatiques, si vous constatez une usure qui est plus importante d'un côté que de l'autre, prenez rendez-vous pour un parallélisme et faites contrôler vos rotules. Car cela, c'est pareil aussi, lors d'un contrôle technique, ça se voit. Et c'est la liaison au sol, c'est la contre-visite assurée. Eh bien voilà, c'était le Roux Parleur. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pris bonne note de toutes ces astuces pour le contrôle technique. Car, n'im de rien, c'est un élément qui est indispensable et on sait combien maintenant ils sont difficiles à obtenir. Mais, c'est un gage aussi de fiabilité de votre véhicule. Même si, n'oubliez pas qu'un contrôle technique ne permet pas de savoir l'état d'usure de votre moteur et des organes roulants. Il sera, il fera foi de l'état de votre véhicule actuel et surtout par rapport à vos autres contrôles techniques précédents. Vous voyez, ça c'est mon dernier conseil. Il est clair que si, lors de votre dernier contrôle technique, vous aviez déjà une annotation balai d'essu-glace un peu fatiguée où les feux quelque peu obstrués souvent les glaces en plastique des feux modernes cristals ont tendance à terminer avec le temps. Soyez assurés que deux ans après le phénomène ne se sera qu'aggravé. Donc, prenez les devants et faites le maximum. Vous aurez davantage de chance de repartir avec un contrôle technique valide. Il ne sera peut-être pas exemple de défaut mais il sera du moins valide. Ce qui pourra vous permettre de rouler tranquillement pendant deux ans ou la vente de votre véhicule sereinement. Et bien voilà, c'était le roux parleur. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut et fraternité !